Et Dark Vador c'est tan 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 C'est bien cool ça fait plaisir de parler de musique Yeah yeah, King Flow, Mixtape Addict Report Épisode spécial aujourd'hui Je suis avec la légende O.D. Akhenaton Ça vaut quoi ? Tranquillement ? Enchanté ! Où sont les humains ? Stop ! Rembarquez chez Robocop Laissez-nous lancer l'alerte au lieu de lancer des molotovs D.B.B.B. Tu peux m'appeler ancienne Mais pas besoin d'avoir un dican J'te fais le flow de demain Intrusif, tu donnes du fusil et musique Tu casses tellement les couilles Ton appel s'appelle Morbac Musique Ce bordel dans ma vie Peut-être ça n'allait pas chez moi Tu faisais chiant de soulever juste devant chez toi On nous compare à Cendrillon et son carrosse Chez ceux qui ont des certitudes Ils n'ont jamais écouté les paroles Ça se passe ? Ouais ça va très bien Ok ok, merci pour l'accueil Ça fait plaisir de nous recevoir ici Merci à vous Merci vraiment Et la première question, Mixtape Addict C'est qui ton DJ préféré ? All time favorite ? Ah, ça va être un DJ de Philadelphie Parce que j'hésite entre Cashmoney et Jazzy Jeff Parce qu'à une période où il y a eu vraiment un vrai changement de technique Avec les transformers Avec des tas de nouvelles techniques qui sont apparues Avec toutes les nouvelles tables Et le crossfader beaucoup plus souple La possibilité d'avoir le switch comme ça Donc de la haine et le transformers C'est à cette époque là Ce qui m'a traumatisé c'est Cashmoney et Jazzy Jeff Je vais dire Jazzy Jeff Et en plus qu'il y a un DJ très technique sur les platines Mais aussi un producteur de talent Oui Alors il produit vraiment dans la pure son de Philadelphie Et moi j'ai tout le côté sol aquarien C'est tout ça Ou alors qui a été repris un peu à Détroit Avec plusieurs groupes Notamment le plus connu Celui de J.E.D. Et que j'écoute depuis très longtemps C'est Sun Village Moi j'adore Sun Village Quand j'ai écouté Sun Village à la fin des années 90 On me disait arrête d'écouter ce rap d'Intello Et je disais mais vous ne comprenez pas C'est ce qui arrive après tu vois C'est le quanta SD rythme et tout C'est quelque chose C'est sur une autre planète Il a réussi à décaler les drums et de faire bouger ta tête d'une autre manière Exactement Et j'en viens au sujet Moi je connais la réponse Mais quand les gens te disent Le sampling c'est trop facile Tu réponds quoi Je reprends Le sampling c'est une vraie forme d'art Que nous ne pouvons plus pratiquer de manière officielle avec AYAM C'est compliqué C'est la dernière fois qu'on a encore samplé On s'est encore repris Et alors je cherche à l'expliquer aux fans Qu'on ne peut pas faire des disques Si on les sort commercialement Comme on les faisait dans les années 90 C'est pour ça que j'ai fait Astéroïdes Et que je me suis donné la cœur joie Parce qu'ils ne sortent pas commercialement Et donc du coup C'est pas libre quoi Voilà on est libre On peut vandaliser les trucs C'est vrai que moi ce que j'écoute aujourd'hui C'est essentiellement à base de samplé Parce que tous les rappeurs que je kiffe tout ça Et donc j'écoute toutes les nouveautés Et malheureusement pour AYAM impossible de samplé Et je voudrais faire comprendre aux gens Qui ne sont pas de la culture du sampling Que c'est pas du vol de morceaux Mais c'est une réinterprétation différente d'une boucle Au bout d'un moment La musique c'est 12 notes Tu vas retomber sur les 12 mêmes notes tôt ou tard Dans des musiques qui n'ont pas de sampling Comme des musiques pop ou du rock Moi j'entends des fois les morceaux dont ils se sont inspirés Et derrière le non samplé moi j'entends le sample Carrément carrément C'était quoi ton plus gros problème par exemple au niveau du sample ? Je pense que c'est sur prison de chaîne de paille Toute culture à sa phase finale La vôtre est au terme critique Muselé comme un animal Otage de systèmes cyniques J'entends qu'on crie au marginal Mais ce texte est un geste civil Je brandis ma différence Rommage quand des poètes résistent Musique On a pu discuter avec des gens comme De La Soul Comme Lamont Dosier J'ai discuté avec le fils d'Herbiman Sur Noblaron On l'a cliré avant Il tiquait sur les paroles de méthode et de raid Et il ne voulait pas J'ai parlé avec lui On a parlé de musique et tout ça Il voulait que ça reste super positif Et qu'il n'y ait pas de mots qui dépassent Voilà par rapport à l'oeuvre de son père Ce que je peux comprendre Par contre Les chaînes de paille On a sorti 2000 vinyles Ce n'est pas le truc avec lequel tu t'enrichis Et on a été condamnés Parce qu'en France Il y a le droit moral A payer 40 000 euros De dommages intérêts De droit moral Voilà la différence entre les Etats-Unis et la France C'est qu'aux Etats-Unis Kanye West Va se faire choper pour une mixtape Sans pas clérer Il a été condamné à payer 500 000 dollars Mais parce qu'un mixtape Et ce morceau-là A généré 500 000 dollars On ne lui demande pas de payer 500 000 dollars Alors qu'il n'en a généré que 10 000 Il paye à la hauteur Ok C'est ça exactement Voilà en France Tu peux te retrouver à payer 5 fois plus Que ce que le morceau a généré C'est parce que les règles en France Sont beaucoup plus dures Et qu'il y a l'existence du droit moral Dans le droit d'auteur Qui peut faire très très mal Donc le sampling est encore plus périlleux en France Qu'aux Etats-Unis Mais le grand public ne connaît pas cette culture Ni le digging Ni le sampling Je suis tout à fait d'accord Ils utilisent le mot plagiat un peu trop vite Voilà Et puis même tu vois On peut y aller au départ Genre des années 80 Avec Michael Jackson par exemple Son tube thriller C'est un truc C'est une ligne de base Qui existait avant Un an avant seulement Ouais Tu veux dire Billie Jean ? Non non thriller Ah bah Billie Jean aussi Billie Jean je vais te faire écouter C'est Donna Summer Billie Jean Et notre brave John Williams La marche impériale qu'on a semplé Il nous a refusé le sample Mais c'est quand même Chopin Il crée un thème Qui ressemble à celui de la marche funèbre Et donc took Markро Et Dark Baidore C'est C'estilee versionnone Bon Johnny Saskia C'était lui qui s'est refusé ça Je sais que tu en faisais partie. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller braquer et découvrir cette culture ? Moi, je n'étais pas un grand danseur, et c'est ça qui m'a fait basculer dans le rap. C'est-à-dire qu'à l'époque où, justement, Jelon voyait les autres braquer, moi, je rappais déjà. J'ai commencé à rapper en 84. C'est assez vieux. Je commençais à écouter du rap en 81. Je l'ai découvert grâce à une émission de radio qui, quand même Marseille c'est grand, était émise d'ici. Donc, c'est marrant. J'ai racheté les lieux d'où étaient émises les émissions de radio qui m'ont mis dans le rap. C'est beau, c'est une belle boucle. Et à partir de 84, j'ai très vite compris que ma carrière de danseur a très vite s'arrêté là où elle avait démarré. Et dans le hip-hop, c'est une musique d'activiste. Moi, je faisais des graphes au départ. Et à partir de fin 84, on a fondé un premier groupe qui s'appelle Lively Crew. On était quatre rappeurs dedans et un DJ avec Eops. Et puis, ça a duré jusqu'à 86. Beaucoup de membres du groupe ont quitté. Il correspondait aussi à une période où nous, on commençait à partir à New York à partir de 86. On rentrait, on repartait, on repartait. Pour les histoires de visa, on rentrait. On travaillait trois mois, boum, on repartait à New York. J'ai fait la même chose pendant le temps. Voilà, exactement. Et voilà, le groupe s'est dissous comme ça. Et pendant un an, un an et demi, on est restés, Keops et moi, et on a fait le collectif qui s'appelle Be Boy Stance. Fin 87, début 88, Shuriken nous rejoint. Faflarage était avec Shuriken, mais il n'a pas pu nous rejoindre dans un premier temps parce qu'en fait, Faflarage aurait dû être dans IAM. Il nous avait raconté ça quand on l'avait rencontré. Voilà, il écrivait, mais il était à l'école. Sa mère, elle a dit. Donc, Joe a eu le feu vert, mais lui, il a eu le feu rouge. Et fin 88, on fonde le groupe IAM parce qu'ImoTep intègre le groupe. En fait, Massillian nous avait présenté ImmoTep. Nous, on savait, on s'en plaît déjà. J'avais déjà fait des prods qui étaient sortis dans des disques de rap américains. ImmoTep, il a apporté le côté professionnel à l'histoire. Lui, le pauvre, il était instituteur. On allait chez lui la nuit faire des sons. Il ne dormait pas et tout. Et au bout d'un moment, avec Keops et Shuriken, on s'est dit, attendez, les efforts qu'il fait, on peut l'intégrer au groupe et tout. Ce sera même un gros progrès. On va évoluer vers nos musiques originales. Et voilà. Après, dans un premier temps, il y a eu deux danseurs qui s'appelaient Keidi et Malek Sultan. Et puis après, Keidi a quitté le groupe et qu'Effren est venu. Donc, peu de gens savent que les danseurs n'étaient pas ceux-là au début. Ça s'est fait comme ça. Mais c'était des histoires de passion, d'amitié. Et je pense que d'un groupe qui était à la fois à cheval sur Marseille et à cheval sur New York. Parce que moi, là-bas, pareil, j'avais un compte 30 ans que Beatmaker et je faisais des sons pour les rappeurs américains. Et la signature de Planète Mars m'a fait rentrer définitivement en France. Et c'est quoi, toi, le premier choc que tu as eu quand on est arrivé là-haut ? Au niveau du taf des rappeurs, tu vois ? Moi, je ne sais pas si je peux en dire qu'un parce qu'il y en a eu tellement. Je me rappelle, le tout premier, j'écoutais du rap, je suis arrivé à New York. C'est un peu comme si tu... Je fais cette comparaison, mais elle est bien parce qu'elle montre bien les choses. Je l'ai fait plusieurs fois, mais on va la réutiliser, ça mérite. C'est un peu comme si tu écoutes la BO d'un film et tu imagines le film. Je suis arrivé à New York et mon film, il ressemblait exactement à la BO. C'était incroyable. J'ai dit, mais oui, on est dans le juste. On est à Marseille. On est à 7000 km, mais on a une bonne vision de ce à quoi ressemble réellement le rap. Le deuxième choc, c'est Rakim. C'est en 1986, quand je rentre dans la Latin Quarter Club. J'étais avec André Harrell, donc malheureusement, qui est décédé il y a deux mois de ça. Et c'est lui qui m'a vraiment présenté beaucoup de monde là-bas. J'étais avec André Harrell et il m'a dit, viens au Latin Quarter le mardi soir. Il n'y a que des artistes et tout, c'est une soirée. Et après, tu tournes la tête, tu vois un DMC, Biz Marky, Just Ice, Eric B. Harakim, Jazzy Jeff et Fresh Prince, quand ils étaient sur New York, Salt & Pepper. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? J'étais comme un fou. Et en fait, je rentrais et j'ai entendu Eric B's President, My Melody. J'ai pris une tarte. C'était un truc de fou. C'est-à-dire que tu écoutes Rakim, tu écoutes l'album Paid in Full, tu écoutes And No Joke. Moi, je l'écoute encore. Il tient la route, il tient la route encore aujourd'hui. Toi, si tu avais un top, j'allais dire un top 3, on peut aller dans le top 5 de TMC de Brooklyn. Je ne vais pas les grouper par Boro, parce qu'il y a des mecs dans le Queens qui déchirent. Et que Rakim est de Long Island. Je ne vais pas parler de nouveaux, parce que chez les nouveaux, il y en a qui sont très forts. Je te parlais des mecs aujourd'hui comme Rose de Five Nine. Pour moi, ils sont impressionnants. Rose de Five Nine, il est éclectique. Il peut te faire un morceau de rap, ego trip, et puis basculer un morceau avec plein de sens. Voilà, super rare. Super rare. Les old times, ça va être des anciens, parce que c'est eux qui m'ont influencé. Je veux dire, Rakim. En deux, je vais mettre Kool Jirap, donc c'est le Queen's Bridge. À ne pas oublier ça. Trois, Big Daddy Kane, Brooklyn. Et en quatre, j'hésite, parce qu'il y a EPMD et je vais dire Lord Finance aussi. Parce que pour moi, le premier album, Funky Technician, pareil, c'est un album qui révèle The ITC. Pour moi, c'est notre claque musicale. Il y a un truc aussi, une grande claque musicale au niveau du flow qui inspire encore maintenant, c'est Master Ace. Master Ace, c'est incroyable. I hear these cats, but I ain't listening. A little faint dissing. A little scratch, a little paint missing. But I still gleam and glisten. Hot like a stream of pissing. I'm about to have your whole team wishing. Master Ace, par exemple. T'entends les flows de Master Ace. Exactement. Mais Master Ace, en plus, ce qui est marrant, c'est que Master Ace était dans le collectif du Scroux. Et c'était le seul rappeur de Brooklyn qui était dans le collectif du Queen's. Master Ace, il a traversé le temps. On va parler un petit peu de la culture mixtape. Et toi, c'est quand que tu as découvert ce divers ? Justement, on parlait tout à l'heure de faire 500 000 dollars avec des mixtapes. En France, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Non, parce que ce n'est pas la culture en France. Ce qui est marrant, c'est que I Am, le vrai début d'I Am, c'est une mixtape concept, c'est une cassette. Le concept de mixtape, il est vaste. Au départ, c'est des mixtes de DJs compilés sur une cassette. Mais très vite, des groupes qui ne peuvent pas se produire sortent des mixtapes qui sont des véritables albums. C'est le cas de concept pour I Am. Mais les mixtes de DJs, les premières mixtapes arrivent vraiment dans le début des années 90. Nous, on allait à B Street, à Brooklyn, sur Fulton. Et il y avait des murs de mixtapes avec tous les DJs de New York qui commençaient. Il y avait beaucoup de tension parce que les mixtapes ont engendré un marché parallèle. Tension avec les maisons de disques, tension avec les artistes, droits d'auteurs, tension avec les DJs et en même temps beaucoup d'argent sous le manteau. C'est-à-dire que les rappeurs au début ont râlé, mais après ils se sont fait de l'argent parallèle de leur maison de disques. Un mec comme Currency, qui n'a jamais sorti d'album officiel, est un gars qui a beaucoup d'argent, mais qui a beaucoup d'argent avec des mixtapes et ses représentations qui en découlent de live. Et pour revenir au début des années 90, pourquoi ils commençaient à avoir des morceaux inédits ? Parce que la mixtape qui vend le plus, on s'aperçoit, parce que tout le monde mixe plus ou moins ce qui passe sur Kiss FM, WBLS, puis après sur Hot 97. Mais en fait, ce qui fait vendre la mixtape, c'est quand il y a un mec qui vient cliquer un morceau inédit dedans. Après, malheureusement, ça donne un truc pas terrible aussi. Il commence à avoir des voiles de master dans les studios. Et certains rappeurs qui ont des morceaux sortis illégalement dans des mixtapes, alors que l'album n'est pas sorti. Et en fait, c'était une période à la fois ultra créative et à la fois très tendue, parce qu'il commençait à avoir beaucoup plus et plus d'argent dans le rap. Et on l'a vu, les années 90, ça a été vraiment la morce du rap d'aujourd'hui. Des mecs comme Papouz, ils sont apparus dans des mixtapes et ils ont été connus grâce à ça. Aujourd'hui, si on connaît ce gars-là, c'est parce qu'il y a des mixtapes. Les Saigon. Voilà. Exactement. Saigon, c'est… Le top 3, c'est 50 Cent, Lilou et TI. Ouais. Au niveau de vente de mixtapes, sans les mixtapes, ils n'auraient pas été relevant. Mais tu regardes, tu vois sur la longueur, ce sont tous des super artistes et des gens qui arrivent à se rénover. Quand tu vois TI, la décision qu'il a prise, il a dit bon, je peux continuer à faire de la trappe, je peux continuer à ses paroles, mais ça ne correspond plus à ma vie, à mon âge. Je vais faire de la musique pour des gens qui réfléchissent. Je change. Et moi, les deux derniers albums de TI, je les ai adorés parce que justement, ils correspondent plus à ce que je pense philosophiquement et à ce que j'aime musicalement parce qu'ils se rapprochent plus de la Soul et s'éloignent un peu du côté minimaliste. Après, c'est le changement de vie, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as une vie particulière et tout, et que du coup, t'écris forcément des trucs peut-être plus profonds, tu vois. Des trucs un peu plus hardcore, des trucs plus chants tous les jours. Et une fois que t'as réussi, quand Frontier a réussi, il voit plus les mêmes choses, tu vois. Je t'ai dit, j'ai aimé son premier album. Ah bah oui. Tu vois, quand il y a des morceaux qui l'air de rien, une forme de trappe alternative produite par Just Blaze, c'est quand même... Carrément, carrément. Le mélange des deux était terrible à chaque fois. Et tu vois, ça ne s'est pas beaucoup refait. C'est ça qui est très bizarre. Ça s'est fait un peu avec Young JZ, avec TI, mais après, derrière, il n'y a pas beaucoup de monde. La musique, elle s'est tranchée. Ou tu fais trappe, ou tu fais ça. Maintenant, les plus jeunes y reviennent. Les deux styles maintenant se mélangent pour créer un nouveau truc. Ouais, tu as des mecs comme Lil Baby qui peuvent te sortir des morceaux très grands d'écoute. Puis à côté de ça, faire des freestyles sur des morceaux classiques New York. Ça, c'est bien. La culture, c'est important d'avoir la culture. Ce n'est pas la musique que tu fais. Parce que moi, au bout d'un moment, des fois, il y a des groupes de rap dont je n'aime pas la musique qui est produite au quotidien. Mais je peux aimer l'artiste. Je peux aimer l'artiste pour une intervention. Je peux aimer l'artiste pour une prise de position. Je peux aimer l'artiste pour un morceau qu'il a fait, qui est complètement en marge. C'est pareil que pour Sauce Wolka, je n'écoute pas forcément ce qu'il fait. Mais Ghetto Gospel 2, avec le concept du piano un peu ternat. Il s'adapte, il s'adapte. Je pense que quand tu connais ton rap, tu sais t'adapter facilement. Exactement. Est-ce que tu avais à faire un petit week-end et t'entourer d'un beatmaker ou de plusieurs beatmakers ? Je pense que j'irais avec l'équipe de Jamla parce que je les trouve très éclectiques. Eric G peut produire des morceaux très traditionnels et des morceaux complètement modernes, mélangés. Je pense qu'il y aurait Nine Wonder, Eric G, Notts. Après, je pourrais te dire alchémiste, je pourrais te dire oh non. Voilà les producteurs qui me parlent particulièrement. Alchémiste, il fait des morceaux qui sont dans le même swing que la trappe. Mais quand tu écoutes, tu te dis ah, c'est alchémiste. Il y a une patte que tu connais direct. C'est comme Mike Wonder. Je vais te poser une petite question par rapport au projet Astéro. Comment ça s'est passé pour ça ? Qu'est-ce qui t'a donné justement l'enviteur ? Tu parlais d'être un peu plus libre sur l'utilisation des sons. Mais l'envie, elle est depuis longtemps. En fait, c'est le temps qui me manque. Donc, depuis We Love New York avec Faflarage, Just Music Beats avait produit des sons dans cet album-là. Moi, j'avais dit à Oliver et à Bouddha, les gars, il faudra se faire un EP ensemble et tout. Cinq titres, six titres. Et chaque fois. 2013, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017. Et là, avant le début de cette tournée, Bouddha Chris me téléphone et me dit « Ah putain, fille, là, au bout d'un moment, il faut embrayer. » Je dis « Écoute, je vais profiter, on a une tournée, on tourne quasiment un an. Je vais en profiter pour écrire. » Je pars avec mon cahier et les instruits. Boum, trois jours de tournée, confinement. J'ai téléphoné et j'ai dit « Écoute, on va capitaliser cette période de merde. Et je vais en profiter pour faire ce EP et pour bien le travailler. » Je suis venu ici, j'ai pris mon micro, je me suis installé chez moi. Et à partir de là, je commençais à écrire. Et de cinq, c'est devenu huit morceaux. De huit, c'est devenu douze. Et de douze, c'est devenu dix-sept. Et on a fait un album. Et même des fois, un sample comme le morceau « La peur » que je raconte sur ce qui nous est arrivé à Ice New York quand on était plus jeunes. C'est un sample d'un morceau que j'écoutais quand j'étais gamin. Je voyais tout flou. Je n'avais presque plus de souffle. J'ai pu sentir l'air frapper ma nuque. Et ça fait des années que je voulais utiliser, mais je ne savais pas dans quel projet le mettre. J'ai envoyé après, j'ai dit « Vas-y, essaye de faire quelque chose avec. » Il a sorti un truc. Denis qui est avec nous sur scène a joué la base dessus. Mais on s'est fait plaisir tous, je pense. Et d'ailleurs, je dois te placer le « Child Rock » pour le son avec Napoléon de Legion. Donc toi, tu rappes en anglais et lui en français. Ah, pour le « Flip de Verse », merci. Ça faisait longtemps que j'avais pu faire le couplet en anglais. Ça, c'est du jamais vu. Moi, je n'avais jamais entendu, en tout cas. En fait, le concept, j'avais eu l'idée de le faire en italien. Je parle l'italien et le napolitain, mais je ne suis pas capable d'écrire. Je n'ai pas le vocabulaire pour écrire quelque chose. Et j'ai eu le jour où je fais un morceau avec un pote à moi qui est un très bon rappeur napolitain. J'ai dit, on fait la version et après, on fait une version « Flip de Verse ». Et puis, ça s'est présenté avec Napoléon parce que des MC complètement bilingues français et anglais, c'est rare. Et Napoléon, il est tellement bilingue, il est capable d'écrire et d'écrire bien en français. Et si tu avais un mot de la fin pour les jeunes MC qui veulent se lancer, qu'est-ce que tu leur dis ? On l'a dit souvent, le hip-hop, la culture et la musique, c'est de la passion et c'est du plaisir. Prenez du plaisir quand vous faites des morceaux. Ne visez pas la deuxième place, visez la première, c'est dans la culture hip-hop. Il n'y a aucun mal à ça. Quand on vise la première place, ça ne veut pas dire écraser les autres. Et c'est l'esprit du hip-hop. C'est pour ça que cette musique est fantastique, parce que c'est une musique compétitive. Et en même temps, la compétition sert à la création et à la créativité. Donc, si vous mettez la compétition plus la passion, plus la créativité, plus le plaisir, c'est gagné. J'espère que vous avez entendu les jeunes. J'espère. C'était King Flow et le OG Akhenaton. Encore merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Mixte et Paddy Triport en direct de Marseille. Bang bang. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.